Le déplacement de Lyon effectivement était bien sûr très positif pour nous puisqu'on est revenu avec des points. Après le contexte fait que ce match est de tout autre calibre avec six jours de récupération. Une équipe du Racing qui est en haut de toutes les stats, de tout ce qu'on peut voir avec la première minute de top 14, avec une touche très performante, un dernier match contre Castres où on a pu voir la puissance de ces joueurs là et c'est vrai que le match du Racing est un match qui se prépare bien quand même malgré les six jours qu'on prépare de la manière la plus sérieuse qui soit mais il est certain que gagner au Racing reste un exploit et peu de personnes l'ont fait donc on se préparera pour faire une belle prestation en espérant faire du mieux possible. On a fait quelques entraînements la semaine dernière mais la semaine dernière a été une semaine un petit peu plus courte. C'est vrai qu'on a eu 15 jours où les joueurs ont la possibilité de demander des vacances à certains, de demander du temps de jeu à d'autres et cette semaine on s'est effectivement entraîné sur le synthétique puisque c'est une surface un petit peu particulière et au niveau du jeu général il y a quand même certaines choses qui changent, le soleil beaucoup plus dur répond beaucoup plus et au niveau des contrôles de balles etc. il vaut mieux se familiariser un petit peu avec cette surface. Il est vrai que d'avoir un terrain favorisant le jeu, d'avoir des bonnes conditions de jeu c'est toujours idéal pour un rugby de mouvement qui peut être pratiqué. Après vous savez notre sport fait aussi fait aussi beaucoup de jeu avec de mauvaises conditions donc on s'adapte, c'est une grosse partie stratégique qui change. Là sur la surface des ballons portés, sur le terrain pardon des ballons portés, le synthétique répond bien puisqu'il y a des appuis très forts au sol donc on a quand même de grosses possibilités de faire un combat comme il peut y avoir également le fait de ne pas avoir les appuis qui se dérobent. Les joueurs les plus massifs et les plus costauds gardent quand même de la force et réussissent vraiment à transmettre l'intégralité de leur force. Donc c'est une surface qui permet du jeu, qui permet de la vitesse. On avait pu le voir il n'y a pas très bon temps à l'UE Arena puisqu'on n'a qu'un match référence pour juger un petit peu de ce terrain là. Mais entre la vitesse et la puissance des joueurs, il est certain que le synthétique donne beaucoup d'assurance. Je rentre dans un âge avancé et parfois le synthétique aujourd'hui avec mon ressenti me plurait peut-être moins en tant que joueur donc est-ce que c'est agréable ou pas ? Je ne sais pas, vous demanderez au joueur tout à l'heure. Il est certain que le synthétique nous permettra d'avoir des bonnes conditions de jeu. On ne parlera pas de vent bien évidemment, on ne parlera ni de pluie ni d'autre chose, on ne parlera que de volonté de jouer, de vitesse et c'est vrai que de ce côté là c'est assez attrayant. Après il existe aujourd'hui des pelouses qui permettent cela. Par exemple le stade Clermont qui permet énormément de jeu, qui permet énormément de vitesse. Après les conditions de jeu font partie de notre sport et ce n'est pas un problème pour nous. Je crois que l'équipe du racing est très bien constituée autour de cette phase de jeu-là. Les entraîneurs le cultivent, ils étaient déjà performants quand ils étaient à Castres. Le sont depuis longtemps au racing et le sont devenus très performants. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui ils réussissent leur pari à nous de trouver des solutions et d'essayer de les contrer du mieux possible. Oui, après le rugby est toujours une fête dans tous les stades et à partir du moment où on a du public qui vient, des supporters, tout le monde prend du plaisir sur les week-ends. On a des matchs qui sont issus, qui finalisent avec beaucoup de points. Donc c'est toujours une fête. Après il est évident que pour nous, au-delà de la fête, on espère toujours faire quelque chose. Il est certain que le surplus de motivation sera présent. Avoir la chance, quand on est sur place, de recevoir dans un stade nouveau, avec des conditions de travail, je pense, qui sont assez extraordinaires sur toutes les nouvelles enceintes. Il est certain que leur état d'esprit sera au mot fixe et au plus haut de ce qu'ils peuvent avoir. Après, nous aussi, on s'y attend et les joueurs ont bien en tête que le combat sera élevé. Oui, je crois qu'on en met contre Castres, mais la semaine dernière aussi contre Lyon, en fait, où sur les mouvements offensifs, on était plutôt à notre avantage. Et le fait parfois de trop favoriser cette continuité du jeu nous a fait perdre quelques ballons. Et ces munitions-là, quand elles sont perdues, déjà nous manquent. Et puis surtout, donnent l'opportunité à nos adversaires de marquer des coups directement. sans forcément trop créer de choses et en allant un petit peu trop vite à notre goût derrière notre ligne. C'est le dernier match de l'année. Et 2017 s'achève par un sommet 100% rouge et noir. Face au RCT, les Toulousains voudront offrir à leurs supporters un final en apothéose. Stade Toulousain-Toulon, samedi 30 décembre, 20h45, Stade Ernest Vallon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...